Bonjour à tous, le but de cette vidéo est de parcourir un peu le sujet du DS5 et de dégrossir globalement de quoi il parle, comment on fait, qu'est-ce qu'il faut répondre, etc, qu'est-ce qu'on attend, et de vous donner aussi les références pour que vous puissiez aller chercher des corrigés si vous voulez les corriger. Donc ce premier sujet, l'exercice 1 de l'EDEC, ça c'est un exercice, donc c'était l'exercice 3 du sujet EDEC ECE 2017, je vais couper les gens quelques petites questions en fin de sujet, mais rien de très méchant, je vous ai rajouté une indication ici, il faut être sûr que vous avez le bon équivalent, mais à part ça, je n'ai rien modifié d'exceptionnel. Donc de quoi ça parle, ça parle clairement de variable densité, alors là je vous avais mis une petite tête, c'est un sujet sans paramètres, c'est-à-dire qu'on vous donne une exponentielle paramètre 1, il n'y a aucun paramètre qui traîne, il y a beaucoup de questions qui sont fermées, on vous donne les réponses, par exemple ici on vous donne la valeur de f y qui manque un égal, sinon c'est ça, et par contre les calculs sont un peu plus techniques, on va voir qu'il y a des puissances n qui arrivent et des sortes de choses. Donc ça parle de quoi, ça parle de loi exponentielle de paramètre 1, donc il faut connaître son cours là-dessus sur le bout des doigts, on va faire du transfert de loi, pour le transfert de loi on va montrer, trouver la fonction de répartition, montrer que c'est une variable à densité, des choses classiques, ensuite on va parler ici dans la suite de loi du maximum, donc vous avez dit qu'elle a un principe fondamental pour la loi du maximum et minimum, il faut l'avoir en tête pour pouvoir justement répondre à cette question, en déduire une densité, il faut savoir dériver ça, donc des questions très classiques jusque-là, oups, pardon, c'est pas ce que je voulais faire, donc on va remonter un peu cette page-là, non c'est les graffitis que je vais faire remonter, donc on va changer de cette-là, on va remonter un petit peu, donc ensuite dans ce sujet, ils vous font faire des équivalents, un équivalent ici pour montrer qu'une intégrale converge, si vous trouvez le bon équivalent à cette intégrale-là, c'est une intégrale de référence, enfin le n ne dépendant pas, puisque c'est une intégrale en dt qu'on vous demande déjà, donc ça ne devait pas vous poser de problème, c'est du coup, on sait que l'intégrale de exponentielle moins adaptée de t de 0 à plus l'infini, ça fait bien sûr, c'est le principe de la loi exponentielle, ensuite ce genre de formule dans une intégrale, alors il y a des lettres qui sont à revoir et à adapter, mais souvent ça, ça fait penser à une IPP, donc je pense qu'il faut vous attaquer à cette question, quoi qu'il arrive, ensuite, on continue dans ce sujet, pardon, encore une fois, on veut dire que ça possède une expérience, et que l'expérience est là, c'est lié justement à la formule d'avant, donc c'est forcément dans le sujet, entrer question par question, mais ça c'est lié à 3C, à 3B du coup, souvent aussi bien vérifier les numéros des questions, vous ne les avez pas pour rien, 4A, on vous demande de faire un changement de variable et de montrer que cette intégrale-là vaut l'intégrale-là, et maintenant, question B, on vous demande de montrer, donc ça c'est un changement de variable, c'est une question technique, il faut savoir les franchir, cette question-ci, on vous reprend la même intégrale qu'il y a au-dessus, on veut calculer ça avec une somme et aucune intégrale, alors qu'il y avait une intégrale et pas de somme, donc ça, c'est un principe que j'aimerais bien que vous voyez, que j'ai déjà répété plusieurs fois, ça, vous fassiez le lien avec la somme de la série géométrique, ou de la suite géométrique, donc vous le faites, à ce moment-là, il y a une somme qui apparaît, vous inversez sigma, et symbole sigma et symbole intégrale, la fonction sous l'intégrale, vous allez pouvoir la préutiliser, vous allez obtenir ce résultat-là, donc ça, c'est quelque chose de classique, qu'il faut savoir faire, ensuite, on vous refait faire un transfert de loi en plusieurs questions, et je vous ai coupé la dernière question, parce que ce n'était pas le but de DS, mais en gros, ça m'emmène à une dernière question qui n'a plus la limite, qui est de montrer que F de Zn, ça tend de X, ça tend vers F de X, ce qui prouve que Zn converge l'endroit vers W, donc voilà pour ce premier exo, tu es à l'EDEC ECE, assez technique niveau calcul, c'est plutôt un exo très très dur de CE, ça fait un exo tout à fait correct de CS, mais voilà pour ce sujet, un sujet un peu plus facile ici, c'est un sujet qui est aussi tiré, là c'est le problème, partie 1 et 2 de l'EDEC ECE 2019, donc là, par contre, on a clairement un paramètre θ qui nous est donné, notre poids, elle dépend à tout près de la tour de bras de θ, donc il ne faut pas être largué par ça, arriver à s'en sortir, c'est ça le plus gros problème de cet exercice, c'est un exercice ouvert aussi, vous voyez qu'il faut montrer que X possède une espérance, une valence, elle est déterminée, on ne vous les donne jamais, déterminer l'expression, on ne vous la donne pas, montrer que cette équation possède une unique solution, elle a déterminé, on ne vous la donne pas, la seule question sur laquelle on peut vraiment retomber sur nos pieds si on a un peu largué, c'est celle-ci, c'est une inégalité, alors bien sûr, vous pouvez partir du fait que X est dans 0,1i et essayer de le faire, mais normalement, vous n'obtenez pas ce qu'il faut, donc c'est le genre de fonction, enfin, c'est le genre d'inégalité, il ne faut pas avoir peur de poser la fonction F de X, alors par exemple, ce serait 2 puissance 6, 1-X, moins 20, si vous la calculez en 0, cette fonction-là fait bien 0, et à partir là, il faut essayer de montrer qu'elle est décroissante, pour montrer que c'est négatif, voilà. La question 5A, je l'ai laissée, c'est un calcul intégral pas trop dur, mais je voulais, bon, le contexte de la prova conditionnelle, c'est un peu beau, c'était parce que ça venait à d'autres questions un peu plus faciles, donc je l'ai laissée, mais ce n'était pas vraiment le but de ce sujet. Il y a un autre transfert de loi qui est fait ici, dans la suite du sujet, alors mince, c'est pas ça que vous voulez faire, il y a un autre transfert de loi qui est fait, ah bon, qui est fait ici, il faut savoir faire, et la dernière question, je l'ai fait, mais c'est du cours qu'on n'a pas encore fait d'info, je l'ai fait dans une semaine, c'est une petite question, voilà ce qu'on n'a pas fait en info, par exemple, c'est pas des choses qui sont très très qualifiées. Troisième exo, maintenant, ce sujet-là, je l'ai tiré du sujet EM Lyon, encore, EM Lyon 2018, ECE, et c'est encore une fois, c'est l'exercice 3 de mémoire, donc c'est un exercice de probate discrète, où il y a des choses classiques, on vous décrit une expérience, on vous fait une première variable X, on vous fait décrire X, des petits évènements particuliers, normalement, qui sont censés être simples à calculer, puis on vous fait déduire la loi générale de X, qui est un peu plus dure, c'est généralement la question la plus dure, elle semble dure notamment aussi parce que la question est fermée, on vous donne la réponse, sûrement que vous puissiez rebondir si vous n'arrivez pas à la franchir. Ensuite, on crée une deuxième variable avec un autre bout d'expérience, on vous demande son support, un truc classique sur lequel il ne faut pas se planter, on vous fait une loi simple, la loi de probabilité de U de X en N de U égale K, ce n'est pas très très compliqué, donc ça s'appelle la loi conditionnelle, donc ça, ce n'est pas encore à votre programme, ça va à l'année prochaine, donc moi, ce que je voulais, c'est juste cette liste-là de valeurs, et on dit de divire la probabilité de U égale K, donc c'est même marqué dans le TV, je ne l'ai pas changé par la formule des probabilités totales, en ECE, ça ne vous serait pas donné, ça par contre, donc c'est sommé clairement sur le SCE X égale N, donc il faut faire un calcul de somme propre ici, et pareil, ici on a d'autres calculs de somme avec la proba qui est donnée ici, donc on sait les faire pour calculer l'espérance et la variance. Donc du calcul de somme, du calcul de somme dans cette première partie du troisième exo, et il y avait une question d'informatique aussi qui est un peu zappée, donc c'est de la programmation de ces phénomènes aléatoires, donc il faut savoir les mener. Et pour la dernière partie du sujet, à peu près la même chose, mais là où on travaille un peu plus avec des variables, là c'est de reconnaître une loi de référence, exprimer une variable à partir de la loi de référence et trouver des valeurs indéterminées, et derrière faire des petits calculs, ceux qui ont fait le TD, c'est le même genre de calcul que ce qu'on avait déjà mené, refaire de la formule des probabilités totales, et faire le calcul de somme associée en deux questions. Voilà, donc bon, un sujet globalement assez simple, vous êtes habitués d'énormes, un sujet plus dur, mais qu'il faut savoir mener de faute en comble pour réussir. Je vais parler aussi un peu du sujet 2, pour ça je vais basculer peut-être sur le PDF, ça ira un petit peu plus vite. Si je fais ça, là je ne suis pas dans la bonne fenêtre, je vais peut-être changer de fenêtre, excusez-moi, juste quelques secondes, pour celle-là, on va plutôt se baser sur ça. Voilà, vous avez la fenêtre du sujet 2 qui arrive. Bon, ce sujet est plus dur, HEC Math 2, c'était en 2015, celui-là, donc ça c'est une Math 2 2015, je ne peux plus écrire sur mon PDF du genre d'application. Il faut surtout se concentrer sur le début de ce sujet, les questions 1, 2 et 3 dans leur ensemble doivent être faites sur le bout des doigts. Du moment que ces 3 questions-là sont faites sur le bout des doigts, vous approchez je pense déjà à mon avis de la moyenne pour ce sujet, tellement le reste est bien plus compliqué. Alors si vous voulez vraiment être sûr de dépasser la moyenne, il faut aussi aller taper un peu des questions du point de vue des questions 4 et 5, un tout petit peu dans la question 6, mais ça doit dire déjà des choses plus dures. Si vous voulez maintenant briller, avoir au-dessus de 12 et atteindre les 14, allez prendre des points dans la question 7 qui est encore une question faisable sur des calculs pratiques avec une loi normale. Alors ça reste un peu théorique, mais ça reste dans le cadre d'un exemple qui est faisable. Faire un ou deux calculs, la convergence, c'est peut-être le calcul d'espérance en question 8. L'informatique était très bizarre et même pour la deuxième année très bizarre et très compliquée au final. Soit on la comprend, soit on ne comprend pas. La partie 3, bon bah là ça devient un peu du grand n'importe quoi, il y a des choses très 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 dures qui arrivent. Il y a quand même quelques petites questions un peu abordables ici, des petits points à prendre à gauche à droite, mais rien de très 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 facile. À partir de la question 13D, ça devient juste n'importe quoi. Donc je vous ferai un détaillé de ça, mais c'est pas le cœur de... Il n'y a pas des choses à apprendre dans ce sujet. Après c'est se battre à cœur du sujet, mais surtout travailler sur la question 7, savoir franchir des trucs sur la question 7, savoir franchir des choses en question, quelques petites choses en question 6, faire une bonne partie de la question 5, et surtout maîtriser à fond, à fond, à fond les questions 1, 2, 3, très 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 important sur ce sujet. Voilà, avec des choses, vous voyez il y a des choses quand même assez classiques. On vous demande, on vous donne une fonction qui est donnée comme ça, vérifier la convergence à l'intégrale, faire une décomposition en éléments simples, et du coup on déduire une primitive avec quelque chose d'une densité de probas, puis étudier la densité de probas, vérifier est-ce qu'elle a une espérance, est-ce qu'on peut faire des équivalents, c'est vraiment de l'analyse. Là-dedans il y a des choses quand même vraiment vraiment accessibles. C'est pas n'importe quoi ce que je dis par maîtriser les questions à l'autre. Voilà pour l'analyse de ces sujets et pour avoir leurs références. Merci. 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 Merci.